Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans ce deuxième vrai championnat de la carrière Project Cars 2. On a gagné le titre d'Angleterre de Formula Rookie, on a gagné le titre d'Europe de Formula Rookie. Maintenant on va s'attaquer à de la vraie course auto, du vrai sport de contact, du vrai touring car avec l'Atlio Cup, l'Atlio 4 Cup. Alors on est parti pour une coupe d'Angleterre. Vous voyez le championnat est prêt. On va tout de suite démarrer cette course. Alors par contre on ne va pas faire 15 courses, il ne faut pas déconner. Un tour de présentation de ce circuit de Branzach avec tout d'abord le mythique virage de Paddock Hill Bent. Ce premier virage en descente très flippant. Ensuite nous sommes du côté du druide. C'était pas un glou qu'on avait vu. James Hunt dépasser Niki Loda. Seuls ceux qui étaient derrière les arbres avaient pu le voir puisqu'il n'y avait pas de caméra. On est sur la version, je le rappelle, Indy, pas la version Grand Prix. On arrive dans le déjà troisième partiel avec une chicane beaucoup plus technique qu'il n'y paraît puisqu'il faut très très vite se calmer. Repasser ici en seconde pour la réaccélération vers la ligne droite, la courbe droite de départ arrivé. Et on va voilà en terminer avec cette séance d'essai libre. Voilà donc à quoi ressemble un tour du circuit. On se retrouve tout de suite pour la qualif première. Affrontement dans cette Clio Cup britannique. Allez, on la quitte cette pitlane comme beaucoup d'autres. Et on va profiter des 30 minutes qui nous sont loués pour essayer de signer la peau. Je vous rassure, on ne va pas avoir besoin de cette demi-heure. Effectivement, la stabilité de la voiture est fortement mise à mal en sortie de virage tant que les pneus ne sont pas convenablement mis à température. Allez, nouvelle tentative face au chrono. Alors que ça ressort devant. On va être gêné je pense. Malgré le léger dérangement, on gagne encore quelques centièmes. Ne riez pas, j'ai eu un énorme coup de lag. Le transfert de charge, bizarre. Dans le dernier virage, j'ai eu un coup de lag. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Allez, il reste à 1,9 litres. Les pneus sont chauds, le pilote aussi. Allez, on a deux dixièmes qui viennent de tomber. Trois maintenant. Il faut les garder dans le dernier partiel. On est le plus rapide dans le deuxième, justement, partiel. Correction. Et on a de l'avance. Quatre dixièmes pour aller faire un joli chrono. Et se placer parmi, pourquoi pas, le top cinq. Ouais, quatrième. Quatrième position. Voilà donc le classement final de cette toute première séance qualificative de ce championnat d'Angleterre de Clio Cup. Ici à Brunzat avec donc Martin Hartmann, le pilote allemand qui est en pôle devant Greg Corbin. Drew McKay, troisième. Donc nous sommes quatrième devant Lucas Hamilton. Tiens donc. Et ensuite, on retrouve tous les autres britanniques. Enfin, Marcel Werniger, le pilote danois. Place donc à la toute première course ici à Brunzat. Je suis chaud. J'espère que vous aussi. C'est la première étape de votre carrière. Et rememberz une chose. Pour finir la première, tu dois finir. Le départ de cette toute première course ici à Brunzat. C'est parti. Avec un envol plutôt moyen. Tentez de garder l'intérieur. Attention parce que devant Hartmann se fait attaquer. Et l'allemand va perdre la tête au profit de Greg Corbin. Premier freinage de Druid. Ça glisse beaucoup. Les pneus ne sont pas encore chauds. Et Hartmann qui est battu. Peut-être de quoi aller chercher l'allemand. A peu près maturer sur ce coup-là. Croisement de main pour garder la voiture sur la piste. Allez, c'est chaud. Première des dix boucles de cette toute première épreuve. C'était chaud. C'était très, très chaud. Ce passage de Paddock Hill. Je me fais un peu décrocher par les deux garçons de devant. Et pourtant, je pense moyen d'aller les titiller. On va attendre un peu que les pneus se mettent bien dans leur fenêtre de fonctionnement. Allez, le deuxième tour couvert sur les dix. Je suis un peu silencieux parce qu'il faut se concentrer sur la manœuvre. La voiture est certes sympathique, mais... Il ne faut pas non plus louper le coche. Il ne faut pas non plus mettre les pneus dans le rouge après trois tours. Alors, au niveau du classement, c'est Greg Corbin qui est en tête. C'est le meilleur premier secteur pour nous, personnellement. On a vu que Derek Payne a pris le meilleur sur Anthony Hamilton. On va aller chercher notre PB. Allez, dandruïde. Allez, dandruïde. Il n'y a pas moyen d'aller chercher Hartmann. Martin Hartmann est trop rapide pour nous. J'ai peur que si, justement, je vais chercher ce bit more, eh bien, je me mets dehors, justement. La seule solution pour moi serait d'aller chercher Hartmann. Ou que Hartmann tente d'aller chercher le leader. Corbin. Les carrettes de ce monde, je ne peux rien faire, là. Je ne peux pas faire mieux, honnêtement, avec la voiture. Et on sort que le châssis travaille dans tous les sens. C'est vraiment ouf, honnêtement. Sixième tour de cour, je ne l'ai pas mentionné. On a passé le cap de la mi-cour, ça. On sent que ça se resserre un petit peu. C'est peut-être un effet visuel aussi, mais... Ça fait plaisir aussi de retrouver un pilotage à la palette. Ça y est, on va dire que j'ai coupé la piste, sérieusement. Sur deux roues ! À la maximum attaque dans les derniers tours. Et on est allé mettre... Deux roues. Bien en l'air. Alors, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'essayer d'aller chercher Martin Hartmann. Essayer de glisser la voiture dans pas de kill. Il ne m'a pas manqué grand-chose. Pour aller chercher Hartmann, je pense qu'on va se faire voir pour deux ou trois tours. Mais là, on ressort tellement bien de ce virage. Meilleur deuxième partiel. Il va rester deux boucles. Deux boucles. Pour se rapprocher et aller chercher Martin Hartmann. Allez, reviens. Reprends du grip. C'est ici qu'on fait le mieux. C'est ici qu'on fait la différence. Sur Martin Hartmann. Peut-être. À peu tôt. On plonge. Côte à côte. On se touche. Portière contre portière. Il va rester un tour pour aller chercher Martin Hartmann. On a attendu toute la course. Sagement. À l'intérieur peut-être. Sur l'allemand. Il avait pris la pôle. Et nous sommes deuxième. Quelle première course. On est régulier. Et ça paye. En fin de course. Oui, dixième. C'est trop. C'est trop pour aller chercher Greg Corbin. Mais je savais qu'il y avait moyen d'aller chercher ce pilote allemand. Et on l'a fait. Allez, non. Reviens. Elle aime bien lever la papatte. Incroyable. Je me dis de penser à mon pote Ebrick évidemment. Qui doit jubiler devant ses Clio Cup. Et on va aller terminer cette première course. Après dix tours. De ce tracé de Bronzach. Et un pneu arrière gauche laminé. À la deuxième position. C'est fait. Deuxième place. Ah, il fait plaisir. Il fait plaisir. Ce podium. Parce que là, on a vraiment vécu une super course. En tout cas, c'était vraiment très très fun. J'espère que vous avez ressenti le comportement de la voiture à travers les images. Parce que c'était vraiment, vraiment. Essayer d'être le plus constant possible. Et chercher dixième après dixième pour aller chercher Martin Hartmann. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà donc le podium de cette toute première course avec le team Dominium. Musk qui impose pour la première fois l'une de ses Clio. Voilà le classement. Alors, je ne sais pas qui a récupéré le tour le plus rapide. Du coup, les attributions de points sont également différentes. Et donc, voilà le classement. Nous sommes deuxième à 42 points. Où est notre équipier ? Tiens, je n'ai pas prêté attention à cela. Notre équipier qui est ici, c'est Marcel Werner. Le pilote danois, il est neuvième. Et bien, le classement général. Et donc, le suivant, 32 points pour Greg Corbin. Nous sommes deuxième devant Martin Hartmann. Et bien, voilà pour cette toute première course en Clio Cup. J'ai pris un pied monumental. Et on va aller sur un autre circuit que j'attends avec impatience sur cette Clio Cup. Le tracé d'Outon Park. Ça va vraiment être un championnat démentiel. En tout cas, je prends un pied terrible. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première course de cette Clio Cup British. Rendez-vous donc très vite pour la vidéo qui nous fera vivre le meeting d'Outon Park. A la prochaine. Et d'ici là, bon amusement. Viste les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501